La reine du glamour dans la saison 11 de Danse avec les Stars, c'était dite à Vontes. La reine du burlesque a dansé pendant plusieurs semaines au bras de Christophe Licata. Et chaque vendredi soir, les dix pleuvaient sur le plateau de Danse avec les Stars. Que ce soit Jean-Paul Gaultier, Data Link People égale à A32 A8 et B89 A43 FC AAD3 AB2151 CCCF18 de Nietzsche et Konomova. Data Link People égale à A48 de DETT 710 4133 A2 A6 dixième 81 753 A4 A Chris Mark ou Data Link People égale à DAF 82 A8 A03 F445 B914 4e 90 BF125 FF39 B François Hallu. Tous ont chanté les louanges de Dita Vontes. Il faut dire que la magnifique Brune partait avec un gros avantage. Pas étonnant qu'elle était si à l'aise sur le parquet. Sauf que, lors du prime du 12 novembre, l'ex-compagne de Marilyn Manson n'avait pas réussi à convaincre les téléspectateurs avec son JV Sassamba. Et elle avait été éliminée face à Michou et Data Link People égale à DF3 FEB 95 C496 A4 F30 A128 A976 FF25 FF à Celsabois. Dans les colonnes du Parisien, les feuilleuses avaient réagi à son élimination. « Je n'ai pas eu le vote du public. Mais on savait tôt que ça serait contre moi. On ne peut pas rivaliser contre le pouvoir de Michou. J'ai un trop petit pourcentage de fans en France comparé au reste du monde. Je garde en tête cette troisième place et mon plus haut score de toute la compétition. « Je suis reconnaissante de cette expérience », avait déclaré Dita Von Teese. L'occasion pour la star de révéler qu'elle avait souffert de la Covid-19 en plein pendant la compétition, « Les gens ne savent pas que j'ai commencé la compétition avec seulement cinq jours de préparation quand tous les autres ont eu deux semaines. Je suis encore en train de me remettre. » Le 28 septembre dernier, Dita Von Teese a célébré son cinquantième anniversaire. Un événement que ne pouvait évidemment pas manquer Christophe Licata, qui avait tenu à lui adresser un tendre message en story sur son compte Instagram. Et depuis son élimination de danse avec les stars, la poupée de porcelaine n'a pas chômé. Elle a notamment donné deux numéros de son spectacle Glamonatrix à Paris aux Folies Bergères en juin dernier. Outre sa collection de lingerie, Dita Von Teese continue de se produire avec son spectacle. Elle va d'ailleurs bientôt s'effeuiller sur les scènes des États-Unis et du Canada. Une star qui n'a décidément pas fini de faire tourner les têtes sur son passage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501